salut à tous c'est alex alors aujourd'hui je vous fais ma première vidéo en solo où je vais vous présenter un peu mon travail et surtout vous donner des astuces sur comment préparer son tour du monde c'est parti alors vous l'aurez bien compris rémy il s'occupe de la méca et moi je m'occupe de préparer le tour du monde donc moi qu'est ce que je fais je fais tout ce qui est logistique tout ce qui est paperasse je m'occupe de tout ce qui est santé je fais un peu de comme aussi les logos tout ça tout ça donc là je vous propose des petites capsules sur comment préparer son tour du monde en premier l'itinéraire en deuxième la santé et en troisième qu'est ce que c'est être une fille autour du monde donc d'après moi le plus important pour préparer son tour du monde dans un premier temps c'est de se faire kiffer faut vivre ses rêves aller voir des paysages magnifiques aller voir les aurores boréales faire une petite brasse coulée dans le laxatif ou aller grimper les plus hautes montagnes pour aller chercher le dahu pourquoi pas aller chercher la plante hallucinogène qui pousse que dans le sahara bon elle n'existe pas certes mais bon chacun s'équipe il faut se faire une belle liste et dire ok bingo j'y vais une fois qu'on sait où on veut aller il faut se préoccuper un peu des contraintes climatiques nous nous concernant vous savez qu'on fait le tour du monde en van électrique solaire donc on va à la chasse au soleil et donc du coup on se limite entre les deux tropiques concernant le climat je vous donne un petit site qui est super bien foutu tour du mondiste vous avez tout là dessus pour préparer un tour du monde c'est vachement bien fait alors on a aussi d'autres contraintes à prendre en compte donc plus climatique mais géopolitique quand on voyage surtout par la terre comme on va le faire nous on se confronte à des frontières où on peut avoir des problèmes par rapport aux relations qu'ont les pays entre eux donc là vous avez une super carte sur diplomatie.gouv donc du coup vous regardez là dessus nous par exemple on risque d'avoir un problème en passant entre les deux tropiques au niveau du pakistan de l'irak donc on va passer au dessus pour éviter cette zone de conflit troisièmement les papiers c'est la meilleure partie on se régale on se régale donc là vous allez devoir avoir plus précisément le passeport trois mois à l'avance histoire que si jamais vous rendez compte qu'il est périmé vous avez le temps de le refaire les visas vous regardez pareil sur le site tour du mondiste vous n'en avez pas forcément besoin dans tous les pays notamment en amérique du sud vous avez trois mois par pays sans visa vous êtes à peu près tranquille c'est le reste du monde c'est un peu plus compliqué ensuite assurance perso vous avez assurance chapka c'est pas trop mal niveau qualité prix voilà ça vous fait rapatriement à peu près partout dans le monde carnet de santé du chien si jamais vous voulez vraiment un chien mais c'est compliqué parce que même si vous avez tous les papiers si vous l'emmenez dans un pays il sera pas forcément accepté dans le suivant même s'il a tous ses papiers en ordre donc à faire un choix c'est compliqué le carnet de passage de douane ça va vous permettre en fait d'importer votre véhicule d'un pays à l'autre plus simplement mais surtout toute façon c'est obligatoire dans certains pays vous regardez sur le site que je vous mets en dessous le carnet de vaccination il peut être obligatoire dans certains pays notamment au brésil vous êtes obligés d'avoir fait le vaccin de la fièvre jaune sinon il vous laisse pas rentrer dans le pays et je vous conseille de vous y mettre vraiment à l'avance nous ça fait deux mois qu'on fait des vaccins à peu près toutes les semaines toutes les deux semaines on va en faire huit au total fièvre jaune encéphalie japonais fièvre typhoïde hépatite a hépatite b tout ce qu'on a oublié dtp ror rage ça en fait huit c'est bon il y est ah oui et quand tu me fais plein de vaccins tu es malade tu as des états grippos et tu es au lit toute la journée alors toute cette paperasse du coup ça représente un gros budget en plus des billets d'avion etc notamment les carnets de passage en chine ça peut monter jusqu'à 9000 dollars donc à prévoir dans votre budget les vaccins c'est cher il y en a pas mal qui sont gratuits ou remboursés mais tout ce qui est encéphalite machin les gros vaccins c'est très cher c'est 90 euros à peu près le vaccin sachant qu'il ya deux injections et que c'est le prix par à chaque injection voilà donc à vos portes de faille bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à cliquer sur elle est où on sait jamais où elle est cette putain de couchette je crois que c'est là ici tac voilà vous cliquez là dessus comme ça vous abonner si jamais vous avez envie de venir partager cette aventure avec nous monter dans le van et faire un pays qui vous plaît je sais pas moi le pérou l'iran ou j'en sais rien on a une campagne de financement participatif qui roule encore donc le lien dessous vous pouvez toujours venir prendre un billet avec ivy worldtour ciao les amis et à la prochaine vidéo sur la santé ciao 1